Bienvenue à Tech Campus et je suis ravi d'être ici et je m'appelle Raoul Gamba et je suis basé à Kigali et je suis fondateur d'une compagnie qui s'appelle Rov Agency et je vais être votre modérateur de ce panel très 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 intéressant et j'en profite pour vous accueillir les chers panelistes et s'il te plaît en commençant par Mohamed. Vous êtes qui Mohamed ? Bonjour je suis Mohamed Jean-Philippe Sangaré et je suis originaire de Côte d'Ivoire et aujourd'hui installé à Genève en Suisse et depuis 5 ans après avoir passé une vingtaine d'années dans l'informatique classique, je suis aujourd'hui dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée. Donc j'ai créé en Suisse une association qui est plutôt un réseau professionnel de chercheurs, de techniciens et tout ça dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée et qui permet, qui a pour but de favoriser l'avènement d'un écosystème en Suisse et puis aujourd'hui je me tourne de plus en plus vers l'Afrique. Voilà. Et on est avec un autre panéliste qui va aussi se présenter, s'il te plaît Nizar. Très bien. Donc bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Nizar Jalad Nani, je suis docteur en marketing et je suis enseignant à l'université Doran en Algérie. Donc actuellement je suis basé en Algérie et je suis de formation, je suis académicien mais je suis passionné de technologie depuis toujours. Donc je joins un petit peu les deux rôles de l'expert et de l'académicien. Je travaille énormément sur les médias émergents. Entre autres, on retrouve 3D mapping, l'holographie, VR, AR. Et là actuellement, depuis deux ans, je suis cofondateur d'une entreprise qui est basée à Bucarest en Roumanie. On pourra savoir peut-être pourquoi à Roumanie et qu'est-ce qu'on peut tirer comme expérience sur ça pour s'en inspirer pour l'Afrique. Et j'ai créé Serious Ivo. C'est une entreprise de création de contenu. Ça va de la vidéo jusqu'à la transformation des contenus vers le digital ou encore la gamification des Serious Games. Donc nous utilisons des outils comme la VR, la VR pour aller de l'avant dans la pédagogie et la formation. Merci beaucoup et encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, où que vous soyez, en Afrique ou en dehors de l'Afrique, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Merci beaucoup d'avoir un peu de temps pour nous. Aujourd'hui, on va parler sur des technologies qui ne sont pas faciles, des technologies qui sont nouvelles. C'est mieux qu'on commence par comprendre c'est quoi. Peut-être qu'il y a une personne qui est tombée sur cette chaîne, mais qui ne connaît rien de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Je pense qu'on devrait commencer par là et je commence par toi, Mohamed, avant d'attaquer notre panel, s'il te plaît. Je peux partager mon écran ? Bien sûr. Voilà. Alors, il faut, c'est une question de vocabulaire, il faut qu'on soit bien synchrone sur le vocabulaire pour pouvoir faire la part des choses. Sinon, après, on ne sait pas de quoi on parle, on mélange tout et ce n'est pas très informatif. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle, mais elle a une cousine qui a la réalité augmentée et elle a une autre cousine qui est la réalité mixte. Alors, c'est quoi la différence entre tout ça ? Tout ça, ça rentre dans un paquet qu'on va appeler la réalité étendue. D'abord, je vais expliquer ce que c'est que la réalité virtuelle qui a attiré certains auditeurs. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet de plonger les utilisateurs dans un environnement numérique complètement artificiel et qui les envoie. Ça va utiliser ce qu'on appelle des lunettes de réalité virtuelle. J'en montre une comme ça ici, j'espère qu'elle est assez visible. Et qui, une fois posée sur les yeux, permet de sortir de la réalité normale, disons, vers un autre monde. Et à ce moment-là, on ne voit rien de tout ce qui est autour, on ne voit que ce qu'on a devant les yeux. Et on peut regarder en haut, en bas, à gauche, à droite et en profondeur. Donc, à la différence d'un écran 2D, par un écran d'ordinateur, la réalité virtuelle nous plonge dans un autre environnement où on est complètement immergé, pas d'immersion. La réalité augmentée, plusieurs, je suis sûr que beaucoup l'ont pratiqué sans connaître le terme, ce sont des filtres Snapchat, par exemple, où vous allez mettre une petite barbe quand vous lancez votre appareil photo, où vous allez voir quelque chose en surimpression derrière un appareil comme un téléphone, une tablette ou un appareil photo. La réalité mixte, c'est un peu une combinaison des deux. Pour y accéder, on a besoin aujourd'hui d'appareils comme celui que je montre là, pour rappeler, c'est un Magic Leap, qui permet d'incruster dans le monde réel des objets virtuels. Donc, il y a trois types de technologies qui vont ensemble. Quand on parle de réalité virtuelle, il ne faut pas s'arrêter juste à la réalité virtuelle. Il faut aussi penser à la réalité augmentée. Je vous ai parlé des Pokémon, des Snapchats, mais il y a aussi des Pokémon Go, pour ceux qui ont joué. La réalité mixte, qui permet d'incruster des objets dedans. Et tout ça, c'est trois réalités virtuelles augmentées et mixtes. On les met dans un chapeau qu'on appelle la réalité étendue ou XR. Donc, il ne faut pas vous embrouiller. Il y a la VR, l'AR, le MR. Et tout ça, à force de dire ces trois sigles, les uns après les autres, on a fini par trouver un terme chapeau qui s'appelle le XR, le Extended Reality. Donc, on n'aura pas le temps de tout développer là, mais il est très important, et pour la suite aussi, pour l'Afrique et puis pour les étudiants aujourd'hui en formation, d'avoir ça en tête, parce que derrière, ça annoncerait d'autres choses. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Merci. Merci Mohamed. Et Nizar ? J'arrête le partage. Nizar, est-ce que tu peux ? Oui. Tu peux intervenir ? Oui. Très bien. Donc, en fait, c'est... Moi, généralement, comment j'explique la puissance du VR, c'est en comparant un petit peu avec un rêve. En fait, quand on fait un rêve, on est dans un monde avec un contenu complètement imaginé par notre esprit, mais sans qu'on soit conscient. Et on est complètement immergé dans un monde où on ne contrôle pas forcément tout, parce que des fois, il nous arrive des histoires bizarres dans les rêves, et on se dit, au matin, au réveil, on se dit, ouais, mais je me suis fait telle chose où j'ai mal réagi. On se réveille avec une sensation émotionnelle qui est peut-être, plus ou moins, peut-être qu'on est content, on a fait un beau rêve et on n'a pas envie de se réveiller, ou on a fait un cauchemar et on a hâte de se réveiller. Donc, cet apprentissage-là, on a appris quelque chose, même si ça ne nous sert à rien, et c'était dans un monde virtuel. La technologie actuelle, surtout orientée VR, elle nous permet justement de construire des environnements immersifs dans lesquels on peut apprendre quelque chose, mais tout en étant conscient et en on décide nous-mêmes de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, c'est une autre approche qui parle des sciences cognitives et ce qu'on peut apprendre à travers, justement, la VR, principalement. Et donc, on a une panoplie d'univers qu'on doit créer, développer à travers des utilisateurs. Donc, voilà, en gros, comment, des fois, j'essaie de simplifier la vision du VR, même si on n'a pas les outils devant moi. Mohamed, permets-moi de demander une question. Ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine? De la réalité virtuelle, ça fait bientôt 5 ans. Ça fait bientôt 5 ans. Quand tu commençais ce domaine, quand tu commençais ce rêve, c'était comment dans ce moment-là, avant qu'on arrive dans où on est maintenant et où on veut être demain? Écoute, c'est une très bonne question. Vraiment, on parle de l'effet « wow ». Ça veut dire que quand vous essayez, quelqu'un qui n'a jamais testé un casque de réalité virtuelle, pour la première fois, quand on lui met ça sur le visage, il va crier forcément, il va dire « wow ». Parce qu'il y a forcément, c'est tellement différent de ce qu'on connaît comme expérience avec les matériaux, les équipements électroniques qu'on a, le téléphone et tout ça, que forcément, on a un choc émotionnel. Et depuis ce choc émotionnel, pour moi, c'est parti vraiment de ce choc émotionnel, qui ensuite a donné lieu à une construction mentale, rationnelle, disant « ça, si je ressens ça, d'autres le ressentiront dans quelques années et il y aura peut-être d'autres personnes qui seront intéressées pour rejoindre ce domaine à la fois pour une raison ludique, mais aussi pour une raison professionnelle. » C'est un peu comme les débuts d'Internet en 1993-1994, il n'y avait pas de PC dans tous les foyers, mais l'Internet commençait. Les gens qui sont assez âgés pourront dire « ah oui, à cette époque-là, j'aurais dû me lancer dans l'Internet parce que ça aurait généré quelque chose ». Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Dans 20 ans, ceux qui auront commencé aujourd'hui auront vécu cette même aventure. Et il faut bien comprendre que la réalité virtuelle, tous ces supports aujourd'hui qui sont en train d'arriver, ont pour vocation de remplacer à la fois le téléphone, l'ordinateur et tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme équipement de divertissement numérique. Donc, depuis un effet simplement émotionnel, aujourd'hui je suis dans un business rationnel où, je ne dirais pas, je n'aime pas trop le mot évangélisé où je fais la promotion de cette technologie, mais en plus, je travaille dedans avec des industriels, des professionnels, ça peut être des médecins, ça peut être des industriels de l'aérospatiale. Donc, la palette d'utilisation est très étendue. Et ça, on en parlera aussi au-delà du jeu. Parce que c'est aussi un message que je veux faire passer à tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui voient juste passer des photos d'équipements de réalité virtuelle, il y a toujours un rapport au jeu, un rapport au gaming, comme on dit. C'est beaucoup plus que ça. Le jeu, c'est une petite possibilité dans la palette de ce qui est possible avec toutes ces technologies-là. On les utilise aujourd'hui en chirurgie, on les utilise dans l'architecture, on les utilise partout. Pas seulement dans le jeu, il faut dissocier effectivement par rapport aux personnes qui écoutent et qui se demandent ce que c'est ou qui veulent se lancer là-dedans. On va au-delà du jeu, ça peut être plus sérieux que ça, même si le jeu aujourd'hui peut être sérieux. Voilà. Je reviens vers toi un peu tout à l'heure, mais je commence par Nizar parce que tout ça va avec le contenu et tu es dans le contenu. Qu'est-ce que tu dirais de cette technologie par rapport au contenu et où on est ? Tu peux parler d'une façon globale, mais aussi d'une façon de notre continent en soi. Où on en est et où on était hier et où on en est aujourd'hui ? Très bien. Donc, c'est une excellente question. Dans la mesure où les outils, on les a, et même les plus grands industriels avancent bien dans l'outillage, on va dire, dans la question d'AVR, de la portabilité. Par exemple, il y a quelques temps, moi, j'ai commencé par exemple avec un cardboard comme ça, très simple pour comprendre le mécanisme qu'il fallait avoir pour créer. Ça, c'est du carton, c'est du carton, mais qu'on peut utiliser justement avec des lunettes et tout pour créer son propre outillage. Donc, ça peut être aussi simple que ça, mais actuellement, j'ai réussi à avoir finalement un outillage comme ça. C'est un Oculus Quest. Donc, c'est le dernier de sa génération. Il est autonome, donc on n'a pas besoin de le brancher à l'ordinateur, ni rien du tout. Je ne sais pas si ça se voit ou pas, mais en tout cas, oui. Donc, voilà, c'est un outil qui existe et qui a besoin justement de contenu et les outillages, comme je disais, ça existe. Et là, on est devant une problématique de, oui, c'est joli, c'est bien beau, l'avenir, on le voit, mais qu'est-ce qu'on va en faire après ? Et là, vraiment, comme dirait Mohamed, la panoplie de ce qu'on peut faire avec ça est énorme, est énorme. Je parle, par exemple, de l'éducation. On peut aussi aller vers le centre et le compliquer un petit peu. Donc, on va aller, par exemple, sur le chat en verre. Au lieu d'aller rencontrer des gens, là, par exemple, on est cloisonné chez soi, on a des avatars en 3D, on place notre casque et on rencontre nos amis virtuellement. Ça peut être ça. Mais on peut rendre la chose plus intéressante. Au lieu d'avoir une conversation normale, on peut, par exemple, apprendre l'espagnol ou apprendre le français ou l'anglais en rencontrant des native speakers. Donc, c'est des gens qui parlent la langue, avec qui on va échanger, on va parler dans leur langue dans un environnement virtuel. Donc, on se retrouve, au lieu de faire du chat juste pour socialiser, on se retrouve dans des salons où on peut apprendre une langue. Donc, ça peut être des maths, ça peut être autre chose. Donc, pour revenir sur ce qui se passe sur le continent, actuellement, l'Afrique est ouverte au monde. On le sait depuis toujours. Et chacun de nous a accès, en fait, à des ressources aimantes, en termes même gratuites. C'est-à-dire qu'on peut accéder et apprendre facilement à produire du contenu. Et là, je reste sur le contenu parce que c'est plus ma spécialité. Donc, on peut apprendre très facilement sur des chaînes YouTube, sur des looks, sur des plateformes qui forment. Par exemple, si on veut créer des personnages en 3D et développer des environnements et des univers en virtuel ou pas, même en 2D, on a tous les outils Unity qui sont disponibles via une plateforme. Et voilà. Donc, je ne vais pas aller tout de suite là sur l'avenir des outils parce qu'il y a tellement... Pour l'instant, par exemple, la VR et les objets comme l'Oculus ne sont pas encore connectés. Donc, ils ne peuvent pas se connecter entre eux. Mais si on imagine avec de la 5G et de la connexion et que ça devient des objets intelligents, on va dire, on va aller sur une autre catégorie de comportement qui va aider en temps réel, par exemple, les handicapés dans les rues, savoir communiquer avec des voitures autonomes. On va essayer de pouvoir visualiser son enfant qui commence à conduire la première fois à travers son casque virtuel, contrôler sa voiture de loin. Donc, on peut aller vraiment, vraiment, vraiment très loin dans les contenus. Mais pour l'instant, il faut se focaliser sur l'éducation et apprendre, apprendre, apprendre. Et c'est ce que je pense, Mohamed. Je veux revenir sur toi par rapport au contenu. Mais juste pour comprendre un peu comment ça marche, c'est ce que ça demande. Mohamed, tout ce matériau, tous ces outils sont des outils super chers. Et compte tenu de notre continent qui est à 75% qui ne comprend que la jeunesse, qu'est-ce que tu proposerais comme solution ou bien il y a des alternatives pour ça, un truc qui est apportable au grand public ? Il y a deux choses. Il y a une, ça ne coûte rien du tout aujourd'hui. Quand je dis ça ne coûte rien, ça coûte juste le téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Si vous avez un iPhone, vous avez un téléphone Android, vous pouvez installer des outils de réalité augmentée. Il y a des applications de réalité augmentée qui sont accessibles depuis votre téléphone. Vous cherchez réalité augmentée dans un desktop, vous allez en trouver. Quand je vous dis Snapchat, ceux qui en font, sont en train d'en faire, sont en train de faire de la réalité augmentée. Donc ça, c'est accessible et c'est important parce que pour des développeurs, des graphistes, parce que toi Raoul, tu es très actif dans le domaine de la 3D, Unity, Unreal et tout ça, il est important de faire comprendre qu'au-delà de la réalité virtuelle qui demande un équipement spécial, la réalité augmentée, ça peut faire travailler déjà des développeurs dans le marketing en Afrique. Déjà, tout de suite, maintenant. Il ne faut pas beaucoup. Ils savent faire un read, ils savent faire Unity. Ils peuvent déjà produire du contenu de réalité augmentée. Il n'y a pas besoin d'une très, très grande formation. Et une formation d'une semaine, un mois, c'est suffisant pour que des développeurs 3D ou des choses peuvent le faire. Il faut le mettre dans le carton. Et donc, quand je disais ça ne coûte rien, ça veut dire que ce n'est pas un équipement supplémentaire. D'accord ? Par contre, pour la réalité virtuelle, on peut commencer très bas, comme a montré Nézard tout à l'heure, avec le carbone. Un carton, deux lentilles sont suffisants pour, après, vous mettez votre téléphone là-dedans, vous pouvez avoir accès à une expérience de réalité virtuelle. Donc, on peut commencer très bas, de 0 franc à 10 francs, le carton, il coûte 10 dollars, donc ça dépend du pays où on est, mais en CFA, ça va faire 650, ce qui n'est pas mal déjà, mais au moins, c'est accessible. Avec ça, c'est suffisant, on peut déjà comprendre. Avec ça, c'est suffisant, on peut déjà apprendre. Avec ça, on peut tout de suite vivre l'expérience. Les enseignants, les formateurs et tout ça peuvent, dès maintenant, accéder ou faire accéder leurs étudiants ou leurs élèves à ces expériences-là. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et ce qui est important, il y a aussi une chose que je veux faire passer, un message que je veux faire passer, c'est que il y a beaucoup de technologies qui demandent des infrastructures compliquées. L'Afrique, qui est en train de tourner, d'évoluer, de se développer, n'a pas à repartir sur des industries qui sont déjà passées. Aujourd'hui, ces technologies dont on parle, qui ont l'air d'être futuristes, qui ont l'air de demander des choses, des investissements monstrueux, ce n'est pas vrai. Elles sont accessibles. On peut concurrencer l'Europe, on peut concurrencer les États-Unis en contenu, et même en hardware, parce que la création de ces hardware ne coûte pas tant que ça. Donc, l'accès technologique est possible. Dès maintenant, tout de suite, ce qu'ils vont faire, il y a de plus en plus des solutions en ligne qui permettent gratuitement de créer des applications, de créer des expériences. Donc voilà, ça c'est mon message. Il ne faut pas penser... Alors après, quand on va monter dans du plus haut de gamme, quand on a besoin de plus de résolution, là, il va falloir sortir 1200, 1300 dollars, pour ouvrir 3000 pour certains équipements. Merci beaucoup Mohamed, parce que tu m'as pris la question que je voulais demander à Nizar. Tu es dans la communication, tu es dans le marketing, et dans le contenu, dans le développement du contenu, et ces derniers 2-3 ans et les prochains 3-5-10 ans, les données seront l'or, seront le pétrole, comme on dit, de demain. Et le contenu n'est pas ce qui nous manque sur le continent. Comme Mohamed le précisait, la jeunesse est super active et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu penses est l'obstacle par rapport au reste du continent quand il s'agit de développer du contenu avec des outils, avec la technologie pareille? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer cela? Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça? Très bien. A mon sens, je parle peut-être un petit peu plus sur mon expérience en Algérie, et en Afrique du Nord, c'est de dire qu'à un moment donné, il ne faut sauter pas. Il y a cette crainte de vouloir faire ou de vouloir trop bien faire parfois, de se dire que je ne vais pas commencer avec du carton. Je veux un Oculus, je veux avoir du matériel. Actuellement, l'Oculus ne coûte pas plus cher que 400 euros. Par rapport aux anciennes générations qui étaient à 1000, 2000 euros, ça commence, on va dire, à devenir accessible. Après, le frein, vraiment, il est psychologique. Soit on veut aller vraiment sur le top du marché et essayer de s'introduire au marché international, soit c'est le fait de se voir un petit peu petit, de se dire, non, on ne peut pas pour l'instant, et il faudrait se mettre au juste milieu, apprendre, beaucoup apprendre. Il y a tous les outils, il y a les outils sur le GitHub, il y a sur les chaînes gratuites, enfin, sur YouTube, il y a des moules gratuits, il y a tout ça. Il faut s'instruire et aller vers ce qui est propre à l'Afrique, c'est la frugalité. Passer, mettre le minimum pour réussir à faire un résultat et puis s'ouvrir à l'international et surtout, il faut finir par s'ouvrir à l'international parce qu'on le sait très bien, on a l'impression d'être cloisonné, mais quand ça explose, ça jaillit très loin. Donc voilà. Oui, justement, oser, pardon Raoul, juste le mot oser m'a plu parce qu'il faut oser dans le sens où il faut savoir qu'il y a beaucoup de productions 3D qui sont utilisées dans des expériences de réalité augmentée qui sont faites en Afrique, notamment en Afrique du Nord, en Tunisie, par exemple, il y a beaucoup de petits start-up qui travaillent pour des industries françaises, pour des sociétés françaises qui leur font le programme à la maison et c'est rebrandé français après. Il y a des sociétés aujourd'hui qui osent et qui réussissent, par exemple en Tunisie, qui réussissent à produire leurs propres applications pour les mettre sur le marché. Et de la même façon, il faut voir ça comme l'internet. Tout dépend de ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on veut donner comme expérience aux gens et oser le faire, c'est vraiment important parce que nul n'a la science aujourd'hui. Je vais expliquer juste, après, je laisse la parole. Produire un contenu en réalité virtuelle, c'est très complexe aujourd'hui. Il n'y a aucune science. On est en train de la construire. Donc, l'Afrique peut participer. Les chercheurs africains, dès maintenant, peuvent participer à la création de ce contenu mondial parce qu'on ne sait pas vraiment comment on gère une sphère quand on raconte une histoire. Quand on a une caméra, on a un point de vue directionnel, on y va, on dit, voilà, voici ce qu'on veut montrer sur un écran 2D. Mais quand on a une caméra 360 et qu'on voit tout ce qui se passe autour à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas, on va dire ce qu'a dit Spielberg. Il a dit, ça, ça va tuer le cinéma parce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. qui s'est raconté une histoire en 360. on a notre, l'Afrique a quelque chose à apporter au monde en termes de contenu, en termes de savoir-faire. La réalité augmentée, c'est pareil. Pourquoi on peut, dès maintenant, pourquoi on n'encourage pas des jeunes à aller sur Facebook à développer des filtres Facebook, des filtres Instagram ? Tout ça, c'est cette même technologie dont on parle là maintenant. Ce n'est pas le futur, c'est maintenant. C'est pour ça qu'il est important d'expliquer aux décideurs, aux enseignants, aux étudiants et à tout le monde que c'est une technologie qui est très importante. Elle va avoir un impact certain, un peu comme l'Internet, sur le monde entier. et c'est maintenant qu'il faut se lancer. Il ne faut pas attendre dans 20 ans pour dire quand tout le monde aura fini et qu'on sera en train encore d'acheter des technologies sur lesquelles on aurait pu intervenir. Voilà ce que je voulais dire. Osez. merci beaucoup Mohamed. Tu viens de toucher sur un point que je voulais lancer et merci à Nizar parce que Nizar, tu es professeur aussi. et je vais le dire par expérience parce qu'on vient de finir même aujourd'hui une formation de 3D et tu vois que les jeunes africains, on avait six pays qui participaient et tu voyais que les jeunes, ils ont soif de la connaissance, ils ont soif d'exprimer leur rêve de créer et tout ça. Nizar, tu apprends ça où aujourd'hui le matin si je me réveille ? Quelles seraient deux, trois astuces que tu peux donner à un jeune qui se réveille aujourd'hui le matin qui veut se lancer parce qu'il a compris cette discussion et il veut se lancer dans le VR et ce monde qui va avec ? Je vais où si je suis un jeune qui... Très bien. Alors, idéalement, c'est de se réveiller le matin et se dire que je vais faire quelque chose déjà. C'est un premier point très 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 important. C'est je vais changer ma vie, je veux aller de l'avant. Si elle est déjà changée, elle est bien. La première des choses c'est de dire que je sais où je vais aller. Donc, quand on se fixe un objectif et s'il veut que cet objectif soit la VR, il y a un chemin un chemin qu'on ne peut pas zapper, qu'on ne peut pas retirer, c'est l'apprentissage. Il faut apprendre et pour pouvoir commencer à savoir utiliser ses pieds pour marcher, il faudrait... Mohamed va aussi nous aider à éprouler là-dessus. Tu vas où pour apprendre ? Ça serait quelle astuce que tu peux donner deux, trois sites où tu peux aller apprendre, que ce soit gratuit ou bien que ce soit un truc moins cher. Tu vas où ? Déjà, tu vas sur le store de ton téléphone mobile parce qu'il y a beaucoup qui ont un téléphone mobile mais pas de PC. Sur le store, il y a déjà des applications aujourd'hui qui permettent de créer des petites applications de réacteurs augmentés. Tu parlais de Facebook, ils sont tous, les jeunes, la plupart du temps sont souvent sur Facebook. Facebook a déjà un environnement de développement gratuit qui s'appelle Spark que tout le monde peut installer et l'utiliser. Vous allez sur Amazon, il y a Amazon Sumerian, j'enverrai des liens après pour ceux qui sont intéressés sur le site de ma association qui est la SSDR, on mettra les informations en ligne plus tard, ou pour quelqu'un qui veut commencer, il aura les outils pour développer. Il y a des outils qui sont, qui même de plus en plus s'adressent à des gens qui ne font même pas de code. Il n'y a pas de développement à faire. Vous pouvez créer votre scénario sans développer. D'accord ? Et on parlait de contenu et je parlais de vraiment cette idée de la participation de l'Afrique au patrimoine mondial en termes de contenu. Aujourd'hui, il y a des sites qui peuvent disparaître à cause du réchauffement climatique. Il y a des sites qui peuvent être submergés par la mer parce que au niveau des choses bonnes. On peut aller aujourd'hui capturer en 360 ou faire de la photogrammétrie sur place pour capturer ces éléments-là à Tombouctou, à Grand Bassam ou dans différents endroits et les mettre dans le cloud parce qu'il y a un cloud qui est en train d'être construit qui est un cloud mondial. C'est le cloud XR. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des artefacts. Des artefacts, ça va être la bibliothèque de Rome, ça va être celle de Carthage ou Kéruam ou ce genre de choses ou le monument ou la basilique de Yamsoukou. Dès maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ce n'est pas seulement le coding qui est important dans cette histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est le changement de paradigme. C'est une technologie qui vient, qui prend votre PC, qui le met de côté, qui vous met soit des lunettes, parce qu'aujourd'hui, c'est gros, c'est une chose, mais demain, ce sera seulement des lunettes, et qui vous amène dans un autre monde. Donc, bien évidemment, il faut participer à la fois dans le coding, et ça, c'est une famille particulière de jeunes, de choses, mais aussi dans la production de contenu. Et là, je suis en phase avec MISA, parce que sans contenu, le matériel, il ne sert à rien. Et comme on participe au contenu, on participe simplement en réfléchissant, en étant accompagné. Qu'est-ce que je vais capturer ? Qu'est-ce que je vais mettre dans le patrimoine de mon pays ? Donc, pour apprendre, ce n'est pas compliqué, il y a des outils simples, pas chers. Il y a deux types d'outils. Il y a des outils qui s'adressent à des professionnels du développement, et il y a des outils qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas du développement et qui, elles, peuvent raconter des histoires, la narration. D'accord ? C'est pour ça que, après notre discussion, il faudra passer sur notre site, on vous mettra des liens et des choses pour le faire. Superbe. Merci beaucoup. Juste pour rappeler au grand public qu'ils peuvent poser leurs questions, et on va communiquer à nos panélistes. Donc, envoyez vos questions et on serait content d'y répondre. Non, si, tu as une question, je passe à une idée que j'avais. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, je voulais partager aussi avec les téléspectateurs une expérience très intéressante que j'ai vécue au CNS Las Vegas avec notre partenaire Consulting Time. et en fait, c'est l'évolution, moi je le vois comme du marketing sensoriel, c'est-à-dire comment la VR est un outil, ça va nous permettre de diminuer la visualisation, mais je vais essayer de partager mon écran et pour un petit peu vous montrer l'évolution possible en fait associée à d'autres outils sensoriels. Par exemple, là, on a des gloves, haptiques gloves, c'est des gants qui réagissent en fait à l'image qui est en face d'eux et on peut par exemple palper un cœur, sentir sur un personnage en 3D, par exemple, on va dire un malade, la réaction qu'il a, la température qu'il a et là, on est sur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, le personnage est en train de prendre, on voit le cœur en 3D et on peut palper le sentir. On peut par exemple apprendre à jouer du piano, sans piano en sentant les touches avec des gants pareils. Donc, on est sur du sensoriel. On va aller bientôt sur de l'olfactif, c'est-à-dire, on va sentir les odeurs des endroits. Donc, imaginez promouvoir les beaux endroits de l'Afrique en utilisant toutes ces technologies et faire goûter un petit peu les saveurs de l'Afrique de loin. En fait, vous pouvez avoir tous ces, une panoplie d'outils qui vont permettre aux gens d'avoir un aperçu ou un arrondi de ce qui les attend dans une expérience réelle. C'était juste, je voulais partager avec ça et j'arrête de partager tout de suite. Merci Niza et ça nous amène à notre deuxième partie de notre panel qui est le côté économie de la chose. Est-ce que tu peux créer de la richesse avec ça ? Est-ce que tu peux créer de l'emploi avec ça ? pour commencer ? Mohamed ? Écoute, si on prend, il y a des chiffres qui sortent tout le temps. Et il y a même un qui a osé projeter qu'en 2030, le marché mondial de cette technologie, donc de la réalité étendue, ça sera 1,5 milliard de milliards de dollars. Donc 1,5 trillions de dollars. Ce qui veut dire que l'espérance de... Là, c'est vraiment, bon, c'est un chiffre, je dirais, vu de beaucoup de gens, c'est très... C'est très exagéré et très optimiste, mais il y a vraiment un désir. Peut-être que ça sera une prophétie autoréalisatrice, on ne sait jamais, mais c'est pour dire qu'il y a un marché aujourd'hui, même localement, que ce soit à Dakar, que ce soit à Kigali, que ce soit à Bidjan ou à Oran, il y a un marché sur lequel on peut développer. Il y a les industriels à qui on peut présenter une documentation technique, c'est compliqué à comprendre, souvent, quand on a du bonsoir, on ne sait pas à quoi ça ressemble, et bien, grâce à la réalité augmentée, on peut donner vie à du contenu statique, du contenu papier. Donc, en matière de débouchés, de marchés, il y a un marché qui va aussi être très important dans les années qui viennent et qui commencent maintenant, c'est l'immersive learning, l'apprentissage dans la réalité virtuelle. C'est très important parce que ça permet d'apprendre beaucoup plus vite qu'avec des écrans 2D. je partage mon écran, je vais vous montrer quelque chose. Vous le voyez ? Oui. avec la crise du COVID, tous les enseignants étaient obligés de passer par l'apprentissage en ligne. Et regardez le résultat que je vous montre là, c'est le Wall Street Journal qui dit que les résultats ont été catastrophiques. pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi en France, en Suisse, en Afrique, partout, ça a été catastrophique. Pourquoi ? Un, parce que la technologie 2D, la technologie plate qu'on vit, elle est très limitée en termes d'interaction. Non seulement, elle est limitée, mais aussi, il y avait un problème de culture. Les enseignants ne savaient pas utiliser l'enseignement en ligne par webcam. Je présentais des PowerPoints à des enfants qui ont l'habitude de jouer à Fortnite ou qui ont l'habitude de naviguer dans des jeux qui sont très intératifs. Et ça a été un fiasco mondial. Pourquoi je vous montre ça ? C'est parce que il est prouvé, et vous pouvez regarder la littérature nature, que l'apprentissage dans un environnement immersif permet de bien allant jusqu'à parfois 50 à 80% par rapport à l'apprentissage classique où on va présenter seulement des 2D. Doing by learning est possible dans la réalité virtuelle, par exemple. Apprendre en faisant. Ça veut dire qu'on va modéliser, par exemple, un moteur. On va le mettre dans des... On va donner à des étudiants des cases de réalité virtuelle avec des manettes. Ils vont manipuler ce moteur dans le monde virtuel au point d'être suffisamment aguerris pour pouvoir attaquer des vrais moteurs. Ce sont des choses qui ne sont pas possibles en début. Et il est de plus en plus important qu'il n'y ait cette cassure entre l'enseignant et l'élève pour qu'on arrive à trouver un médium qui permette d'amener tout le monde dans quelque chose de différent. C'est vraiment très important. Et l'apprentissage immersive, nous, aujourd'hui, c'est ce domaine que nous creusons le plus. Nous sommes en train de développer une expertise dans l'immersive learning. On est ouvert à toute collaboration avec les États, avec les gouvernements ou avec les professionnels de l'enseignement pour mettre en place des environnements suffisamment attractifs pour les étudiants, les élèves, pour qu'ils puissent apprendre plus facilement. Donc, en matière d'économie, l'industrie, l'industrie créative est très domineuse et la médecine, mais aussi, surtout, l'enseignement. Voilà ce que je veux dire. Merci, tu peux enlever ta présentation ? Oui, j'arrête ma présentation. Nizar, l'économie de demain, c'est une économie fondée sur la connaissance, n'est-ce pas ? Oui. C'est vrai que tu sais peut-être que tu n'as pas beaucoup d'informations sur le sujet de VR et la réalité augmentée sur le continent, mais par rapport au reste du monde, ça se présente comment ce domaine en termes d'éducation et en termes de formation et en termes de consommation ? Très bien. En termes économiques, pour rejoindre Mohamed, c'est aberrant de voir l'écart qu'il y a eu, par exemple, par rapport à l'éducation. Et l'éducation, c'est une des niches qui peuvent être vraiment très importantes pour l'économie en général. Je reviens sur l'Afrique et les compétences africaines. Et en même temps, la possibilité d'être très compétitif en termes de mode d'oeuvre et de culture aussi et d'un point de vue de storytelling, comme a dit tout à l'heure Mohamed, c'est l'ouverture culturelle que nous avons et la richesse culturelle que nous avons qui est en Europe, on va dire, exotique. Elle est propre à nous, on la connaît, on sait la promouvoir, on connaît la possibilité qu'elle offre. Et donc, tout ça pour dire que notre façon de faire, et je reparle de la frugalité, la culture frugale économique, fera en sorte qu'on est très compétitif par rapport à des développeurs qui se trouvent en Europe. Donc ça, c'est clair, je pense que tout le monde le connaît, sauf que on n'est plus, puisque le savoir se démocratise, on n'est plus obligé d'aller ailleurs pour produire ce qu'on peut produire chez soi. Donc ça, c'est un élément très très important. On peut collaborer éventuellement, bien sûr, avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Amérique latine, mais tout en restant chez soi et bénéficier d'une compétitivité accrue. Parce que si on va en Europe, on a des compétences qui vont, si toutes les compétences africaines vont en Europe, il n'y aura plus de compétitivité. Ils seront considérés comme européens, ils vont travailler pour l'Europe, et donc là, le continent devient à deux fois perdant. Donc là, c'est du point de vue macroéconomique. Pour revenir sur la problématique de l'éducation, il est clair que même moi, je suis enseignant et j'ai eu des difficultés parce que le fait d'être cloisonné chez nous, généralement, ça a retiré beaucoup de super pouvoirs entre parenthèses à l'enseignant. Celui de surveiller ses étudiants et ses élèves, il ne sait plus ce qu'ils sont en train de faire. Donc on n'a plus de vision, on ne sait pas comment les contrôler, on ne sait pas si c'est eux qui font le travail ou pas, alors qu'à travers des sessions de travail en réalité augmentée ou virtuelle, on peut vraiment garder, on va dire, plus ou moins le contrôle. Alors que, bon, moi, je ne suis pas forcément dans l'esprit du prof très sévère, très strict et tout. Donc voilà. Mais on peut apporter, ne serait-ce que un petit peu d'unification, de gamification aux outils qu'on devrait créer dorénavant pour éviter ce type de rupture subite entre le prof et l'étudiant ou l'étudiant et l'université et ainsi de suite. Donc je suis parfaitement d'accord avec Mohamed. Il n'y a pas de débat sur ça. L'économie, elle est en train d'avancer. Il y a beaucoup d'argent qui peut être partagé, on va dire, sur le continent à travers ce type de technologie. Donc là, on est en train d'aller vers la fin de ce panel. Mais juste pour finir, j'aimerais, en tant que des experts sur ce domaine, côté contenu et côté technologique, quel serait votre conseil et astuce à donner que ce soit sur les décideurs qui nous suivent, que ce soit à l'audience, aux jeunes des Africains qui nous suivent. Deux mots pour Mohamed, deux mots pour Nizar avant qu'on finisse le panel. Moi, je reste sur le mot «oser ». C'est l'audace. Il faut que tout le monde ose dans l'Afrique pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est le terme qu'il faut utiliser. C'est risqué, on va dire, à un moment donné. Mais il faut faire confiance et oser et se faire confiance, oser ensemble, donner la chance à tout le monde d'évoluer dans une vision stratégique et globale sur le long terme. Il faut penser stratégique sur plusieurs années et ne pas s'apprendre à créer et développer des outils demain. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on apprenne petit à petit. Mais sur deux ans, je pense qu'on pourrait aller vraiment loin. On pourrait être très compétitif à l'échelle mondiale. Voilà. Vas-y, Mohamed. Tout à fait. Je pense qu'il est temps et à Dakar, par exemple, il y a eu une signature entre Unity et les autorités de Dakar. Unity qui est l'un des plus grands développeurs de solutions dans la réalité virtuelle. pour un centre d'excellence. Et ce genre de choses, c'est possible partout. Donc, il ne faut pas attendre que tout le monde ait fini de faire quelque chose pour commencer. On peut le faire maintenant. Pareil pour l'enseignement immersif. Aujourd'hui, je vous ai montré le titre de l'article du Wall Street Journal. Je vais partager mon écran juste pour montrer quelque chose parce que parler d'enseignement immersif, ça peut être un peu flou pour les gens. Ils ne comprennent pas trop bien. Donc, je vais partager l'écran de sorte que les gens puissent se faire une idée de ce que ça peut représenter. Donc, l'enseignement immersif, ça peut donner ça. Je suis le prof. On me reconnaît bien là. La classe est là. L'élève est assis là et il assiste à quelque chose qui se passe devant lui ici. Vous voyez ? Donc, je peux l'amener, je peux, là, je fais, je vous donne l'exemple d'une classe simple, classique. Mais on pourrait être sur Mars, on pourrait être sur Venus, on pourrait être dans des cases à Kigali ou n'importe où. Mais l'environnement, c'est important, c'est très important pour faire passer le message. En tant qu'enseignant, je ne veux pas passer juste un message, mais une expérience, quelque chose qui permet aux élèves ou aux étudiants de repartir avec plein d'étoiles dans la tête. Et la réalité virtuelle aujourd'hui permet ça. Donc, l'enseignement immersif, c'est par rapport aujourd'hui, si on doit faire un choix, j'arrête le partage, si on doit faire un choix d'orientation pour les mois à venir, je ne dis pas pour les années, pour les mois à venir, c'est l'enseignement immersif. Il faut que l'Afrique ou les décideurs mettent des moyens à développer l'enseignement immersif. Pourquoi ? Ça va te faire travailler toi, Raoul, moi aussi, peut-être, Misa aussi et plusieurs personnes parce que c'est transverse et parce que c'est là qu'on va voir la valeur ajoutée et en même temps, ça nous permettra qu'on gagne entre 12 et 50 % de gains de connaissances et de la rapidité et tout ça. Donc, investir là-dedans, c'est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui des éducations nationales. S'il y a des ministres qui écoutent, des formateurs dans des écoles industrielles ou dans des entreprises, c'est dans la formation immersive. Voilà. Merci. Merci beaucoup le panel et c'était un panel super, super, super intéressant. On peut faire 10 heures sur ce sujet, sur des astuces et tout ça. Et juste pour clôturer, j'aimerais juste aller dans ton sens aussi, Mohamed, c'est que avec le COVID qui a un peu changé la façon dont on fait soit le business, soit on vit, je pense que c'est le moment que l'Afrique a pour se transformer dans un labo, à créer des environnements créatifs permettant à des jeunes de créer et c'est cela qui va nous conduire à une Afrique créatrice, à une Afrique innovatrice et ça peut se faire qu'avec la collaboration non seulement des Africains, des jeunes et d'un peu partout en Afrique, mais aussi des supports des gouvernements comme tu le disais pour réaliser tout ça. Et je pense que toutes ces innovations, toutes ces idées qui vont immerger de cet environnement qu'ils vont créer sera le pain de demain pour ces pays et les générations à venir. Merci beaucoup à Tech Campus. C'est une conférence super, super, super intéressante qui nous a réunis de presque trois continents qui viennent ensemble et merci beaucoup et merci à Tech Campus pour tout. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup et merci à Tech Campus et à la Guinée équatoriale pour cet accueil. Et au Rwanda et au Rwanda juridique. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501